Mon engagement dans la vie associative a commencé d'abord comme artiste, parce que comme honte, faire du théâtre une part, c'est une idée formule, quoi. Donc on pouvait faire du théâtre à l'école, à l'école, à l'école, à l'université. Quand j'utilise le théâtre comme moyen, comme outil pour sensibiliser, pour conscientiser, d'abord je sais que c'est une façon d'atteindre un groupe par le théâtre. Le fait que je suis sur scène et qu'il y a du monde dans la salle, pour moi c'est une façon d'atteindre directement, de toucher directement le cœur, le cœur du public, parce que le théâtre a cette force-là, a cette capacité d'aller directement toucher le public au fin fond d'eux-mêmes. Tout le monde sait que déjà le théâtre joue le rôle de cathartique, catharsis, ça permet de guérir, ça permet de, disons, sorte de miroir pour ceux qui sont dans la salle par exemple, le fait de voir des choses qui se passent sur scène, ils se retrouvent dans ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un miroir. Et moi, en montant, en essayant d'utiliser le théâtre pour sensibiliser, pour... Je veux juste amener vraiment le public, sans non seulement le public, mais ceux qui ne sont même pas dans la salle. Parce que je sais que le public, en sortant de la salle, ils vont aller parler de ce qu'ils ont vu. Mais ils ne vont pas aller dire, ah, on a trouvé la solution. C'est ce que je dis toujours, je n'offre pas de solution. Je veux juste amener le public au questionnement. C'est lorsqu'on commence à se poser des questions sur une situation que la solution peut arriver. On ne peut pas aller proposer une solution à quelqu'un qui ne se pose pas d'abord des questions sur ce qui arrive par rapport à tout ce qu'on veut. La misère, l'injustice, le viol, des violences de toutes sortes. Voilà pourquoi moi, je me dis, j'utilise, je me dis, à travers le théâtre, on peut utiliser le théâtre comme outil. D'ailleurs, c'est connu. Il y a la musique aussi. Il y a l'art plastique. Tout ça, l'art est là pour qu'on s'en sert, pour toucher le cœur des hommes et des femmes du public. C'est-à-dire que le théâtre d'action, évidemment, joue à cette capacité-là d'amener le public à se poser des questions, d'amener le public à un débat, mais surtout d'amener le public à participer. Parce qu'une autre façon de faire du théâtre d'action, c'est la participation. Donc, on fait du théâtre participatif. J'ai fait cette expérience-là, effectivement. Au mois d'août, j'étais à Bukavu, avec toute une troupe, et on a joué un spectacle qu'on avait déjà joué à Bruxelles. Où on interroge un peu la présence des ONG au Congo. Notamment à l'est du Congo. Il y en a plein, il y a plein d'ONG. Il y avait toujours un débat après. Mais c'est bizarre, c'est que, en allant jouer ce spectacle-là, nous avions peur. Nous avons même essayé d'orienter, de changer ce spectacle, parce qu'on croyait que le public là-bas, ça n'allait pas passer comme message. Mais nous avons été étonnés de voir que la façon dont le public belge accueillait ce spectacle était encore moindre que le public du Congo. Et ils étaient d'accord avec nous. Nous, on croyait qu'en arrivant là-bas, comme ils vivent avec les ONG, ils vont nous dire, vous mentez, nous ici, on est bien avec les ONG. Mais ils étaient encore plus sceptiques. Ils nous ont dit, ce que vous avez dit là, c'est moins par rapport à ce que nous vivons avec les ONG. Et donc, en tout cas, je veux dire que le public du Bukavu, c'est tous les jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Et on sent qu'il y a ce besoin-là, ce besoin d'une activité théâtrale à travers laquelle on peut débattre, à travers laquelle on peut amener à prendre conscience. Fort malheureusement, le pouvoir en place ne prend pas en compte cet aspect des choses. Il n'y a aucune politique culturelle. Et les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Et pourtant, moi, je suis convaincue que le problème du Congo est aussi et surtout un problème d'ordre culturel. et en quelle politique culturelle. Moi, je crois que la bonne gouvernance fait appel à des hommes, pas des hommes politiques, mais des hommes d'État. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir sur la tête de pays des hommes d'État, des hommes qui ont une préoccupation pour leur pays, qui ont un projet de société pour leur pays. C'est-à-dire, je suis là, je suis président de la République, je suis ministre, mais je suis là, je suis d'abord un homme d'État, avant d'être un homme politique. Or, au Congo, je suis désolée, ça, c'est un langage que moi, je crois que je ne mens pas. Nous n'avons pas, nous avons peu d'hommes d'État. Nous avons plus d'hommes politiques et encore. Et alors, pour moi, j'aime toujours parler de la bonne gouvernance, pas des exemples. Quand les ONG arrivent à Bukavu, je parle de Bukavu, et peut-être, et je crois même à Kinshasa, les ministres et les tutels doivent souvent signer pour permettre aux ONG de fonctionner. Eh bien, les ONG, les ministres n'analisent pas le projet. Ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même pas une équipe pour prendre connaissance du projet de ces ONG-là. Ici, et avant de signer, ils demandent, est-ce que c'est né en Wiko ? Ma part est là, vous avez ma part. C'est souvent 20%. C'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai que les ONG peuvent être compétents. Mais vous, vous croyez que ce sont les ONG qui vont développer un pays ? Les ONG, jamais les ONG ne vont développer le Congo. Un pays marche quand il y a une bonne gouvernance. Les ONG, ils peuvent être efficaces comme ils veulent, mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a rien. Ça n'ira pas. La preuve au nord qui vaut. Il y a beaucoup d'ONG. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, à Béni, on est encore en train de tuer. Les gens meurent. Mais qu'est-ce que le gouvernement ne dit rien ? On ne sait même pas ce qui se passe à Béni aujourd'hui. Et si le pays ne fait rien, qu'est-ce que l'opinion internationale va faire ?